Et en deuxième mi-temps, le talent fait la différence et puis, on en parlera certainement, il y a Gessi Marche d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un homme qui marche, mais un homme qui marche qui fait gagner les matchs, qui s'appelle Lionel Messi. Mais tiens, juste, il fait des transitions et comment je peux le rembrenir vers ça ? C'est un style de jeu. Il passe des, effectivement, lui aussi, il en fait des passives, Lionel Messi. Hier, lui qui a atteint des records, oui, 35e match de Copa América pour l'ancien du Barça et du PSG. C'est un record absolu dans l'histoire de la Copa América. On parlait de la passe décisive de Nabil Jelit. Lui, il en a fait beaucoup, Lionel Messi en Copa América, 17 passes décisives désormais. Là encore, alors, il était taquin, Nabil, en disant qu'il marchait. Enfin, il marche, mais toujours de manière efficace, j'ai envie de dire, Lionel Messi. Oui, puis il a une équipe à son service, on va dire. Une équipe de joueurs talentueux qui se mettent au service de Messi et on le met dans les meilleures dispositions pour que lui, en retour, puisse faire briller ses coéquipiers. Mais c'est vrai que, quelquefois, c'est mitigé. C'est vrai, leur jeu de l'Argentine, mais on parle de la meilleure équipe de ces dernières années. C'est-à-dire, elle a gagné son tournoi, la dernière Copa. Elle est championne du monde. Ce groupe est pratiquement inchangé. Ils ont des valeurs communes. Elle me fait penser un peu à cette équipe de France, 98-2000. C'est-à-dire, rentrer dans ce groupe, c'est très compliqué. J'ai vu sur cette composition d'équipe que tous les joueurs étaient déjà là au Qatar. Sur le banc, ils étaient presque tous là au Qatar. Il n'y a pas énormément de changements. Donc, ce groupe, ce qu'on est, reste ambitieux, malgré tout. Juste sur Messi, quand même, José, on le voit. Il y a des petites opportunités ratées. On se dit, ah, Messi, tu peux faire mieux, quand même. Il y avait une petite interrogation sur son niveau, simplement. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il évolue maintenant en MLS. On sait que c'est un cran en dessous, malgré tout, que les championnats européens, même s'il a toujours de bonnes stats, l'intensité est différente. Mais dès qu'il porte ce maillot, il a un devoir. Il a un devoir, c'est Messi, effectivement. Il doit porter son équipe, ce collectif. Il y a eu des situations où on sait qu'il est capable de marquer. Il ne l'a pas fait hier. Il est malgré tout, encore une fois, à la baguette. Mais surtout dans le collectif. C'est une équipe qui avait la maîtrise, la possession. Mais qui s'est aussi appuyée sur du jeu long, sur Messi, justement, qui est parti de la médiane, justement, qui s'est créée des situations. À plusieurs reprises, Martinez ne s'est pas embarrassé, a dégagé comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui est parfois surprenante, justement, qui pourrait s'appuyer sur une position beaucoup plus affirmée, mais qui n'hésite pas, je ne vais pas dire à jouer sale, mais à jouer direct, à pourrir le match quand il le faut. Un jeu hybride, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que l'Argentine, ce n'est pas le Brésil 70, quoi. C'est un peu comme, si on reprend au club, c'est un peu comme ce qu'a proposé cette année le Real Madrid. C'est-à-dire que des fois, ils ne font que défendre, des fois, ils ont 3-4 situations, ils les exploitent bien, ils font mal à l'adversaire. Et au final, ça gagne. Au final, ça gagne. Et c'est ça, depuis quelques... Vous n'avez pas été extraordinaire à la Coupe du Monde sur le contenu. L'Argentine ? Oui. Mais au final, ça gagne. C'est ce que je dis. Ils ne sont pas éreins dans le contenu, mais ça gagne. Avec Enzo Martinez. C'est l'équipe qui gagne, mais qui n'a fait jamais. Le bon Enzo Martinez. Fernandez. Oui, Fernandez, pas trop. Mais oui, non. Non, mais à la Coupe du Monde, on avait l'Argentine des milieux. Le duo McAllister-Enzo, c'était quelque chose. Avec De Paul qui était là pour assurer un petit peu tout ce qu'il fallait faire en basse besogne. Messieurs, recentrons-nous sur cette Copa América. Parce que quand même, l'Argentine, on l'a dit, il y a eu des opportunités, Nicolas. Il y a juste eu ce petit manque de réalisme. Alors, vous allez me dire, bon, il y a le banc. Si Alvarez ne marque pas, Martinez peut rentrer. Ou vice-versa. C'est aussi ça la richesse de l'Argentine. C'est la richesse. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu l'interrogation autour de Lautaro, qui, par exemple, à la Coupe du Monde, c'était lui, qui partait en position de favori avant de se perdre la place devant Juliane, Alvarez. Et là, les buteurs, Alvarez, Martinez, Lautaro. Donc, voilà, il a le choix du roi, Scaloni devant. Et non, après, ce qu'il faut garder en tête, on l'avait dit hier dans l'émission, l'Argentine, d'habitude, ne gagne pas ses matchs d'ouverture. Là, elle l'a gagné. On l'avait expliqué. Les deux dernières Copas Américas, c'est une défaite face à la Colombie et un match nul face au Chili. La Coupe du Monde, c'est une défaite face à l'Arabie Saoudite. Là, franchement, sachant que le groupe, il n'y en a que deux qui passent, ils ont fait ce qu'il fallait. Encore une fois, on est taquin à cette séquence, on l'appelait l'Argentine. El Bicelès en manque de réalisme. Parce qu'on cherche la petite bête, Nabil. Parce que oui, encore une fois, l'Argentine, avec ces joueurs-là, elle se doit presque d'en marquer plus encore. Oui, oui, surtout quand vous avez Lionel Messi qui, en règle générale, finit quand même par stater quand il a autant de situations. Après, il y avait aussi un bon gardien en face, le gardien canadien. Regardez sur cette situation. Quand même, il réduit bien l'espace. Il va très vite. Avec les pots, il était bon. Oui, le gardien, il a été très bon. Après, moi, je pense que le Canada, c'est une bonne équipe. Et tout à l'heure, quand on posait la question à Sam de savoir qui allait finir premier, on est tous d'accord pour dire l'Argentine. Mais je pense que la vraie question de ce groupe, c'est qui va terminer deuxième ou qui va finir deuxième. Moi, je ne serais pas loin de mettre une piécette sur cette équipe canadienne. Dans l'animation offensive, côté El Bicelès, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a deux joueurs, je ne vais pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais qui sont des princes. Il y a Messi, bien évidemment. Il y a Di Maria. Et après, c'est aux autres de s'adapter. Pour Julien Alvarez, ce n'est pas toujours simple, justement, parce que les autres, ils se déplacent comme ils veulent et lui, il doit s'adapter au mouvement des autres. C'est pareil pour l'Otaro Martinez lorsqu'il rentre. Et donc, dans le collectif, ça joue quand même dans cette animation. Parce que que ce soit dans les repus défensifs et dans l'utilisation du ballon, vous avez deux joueurs qui sont indépoulonnables ce qui prend d'avance sur l'Otaro parce que les capacités d'adaptation de Julien Alvarez, on les a vues, je pense. Juste pour prolonger le propos de Nabil, Sam, il l'évoquait, le Canada, cette équipe canadienne, il y a des choses intéressantes. On l'avait vu il y a deux ans, lors de la Coupe du Monde, il y avait une base, on va dire. Alors, il y a eu un changement de coach avec Jesse March qui est arrivé. Il y a des choses, encore une fois, dans cette formation. Il y a des choses, mais on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. On ne sait pas quel est son plafond de verre. Moi aussi, je l'avais trouvée lors du Mondial intéressante. C'est vrai. Et finalement, si on regarde, elle n'est pas sortie de son groupe. Oui, mais le groupe était compliqué. Le groupe était compliqué. Belgique, Croatie, Maroc. Hier, je trouve qu'elle a fait un match quand même valeureux, intéressant, mais je ne suis pas aussi sûr que Nabil, qu'elle irait prendre cette deuxième place parce que c'est le match d'ouverture. Tout ce que ça veut dire, l'enthousiasme de jouer contre les derniers champions du monde, je ne l'espérerai parce qu'on a l'impression qu'il y a un ticket de choses, mais tout le monde sait ici, le ticket de choses, il faut le valider par des buts et on prend toujours à moins de l'adversaire. Et je ne suis pas certain qu'elle soit capable dans ces moments cruciaux d'être décisive. Il faut garder juste à l'esprit que Jesse March est arrivé il y a un mois, que c'était son troisième match à la tête de la sélection, qu'on avait déjà vu de très belles choses, enfin de très belles choses. On avait vu de bonnes choses en première mi-temps, notamment face aux Pays-Bas. On a vu de belles choses en amical face à l'équipe de France. C'est raison. Là, on a vu aussi de belles choses. On voit déjà ce qui est assez fort, je trouve. On sait que Jesse March, c'est quand même un style de jeu très particulier. Ça court partout, ça presse très fort. Ça s'expose beaucoup, on l'a vu, les longs ballons, c'est parce qu'ils ont vu que dans le dos des défenseurs, on pouvait y aller. Mais il y a déjà une identité, c'est ça qui est intéressant. Et il faut garder aussi à l'esprit que Jesse March ne fait que parler de 2026. Forcément, ça fait un mois qu'il est là. Donc cette Copa América, ils n'ont pas d'objectif. C'est peut-être ce qui les rend dangereux. Ils n'ont pas d'objectif si ce n'est commencé le travail pour 2026. Oui, avant de penser effectivement à la Coupe du Monde qui pense que malgré tout le groupe A, on le rappelle, avec les quatre équipes, l'Argentine, donc tenant du titre, mais également le Canada, le Pérou, le Chili. Tiens, ça met l'obé quand on voit ce groupe-là, quand on voit que l'Argentine est tenant du titre. On est d'accord, l'Argentine ne peut que finir premier de ce groupe. Il n'y a pas une autre position possible. Oui, je crois que sans contestation, ils vont finir premier, même si on me le rappellera. Si je l'ai dit trop tôt qu'ils allaient finir premier et qu'ils ne finissent pas, mais oui, c'est les grands favoris de ce groupe. On est d'accord, José ? Oui, c'est les grands favoris tout simplement parce que Madéges sont tenant du titre, champion du monde. Ils ont un capital confiance qui est à son prime et puis ils ont aussi des joueurs tout simplement, pas que Messi et aussi un renouvellement de génération. Donc oui, je les vois bien dominer ce groupe. On les évoquera effectivement ces joueurs dans quelques instants. Donc le contexte autour de ce match d'ouverture et notamment le 11 Argentin de Lionel Scaloni, l'Argentine qui peut remercier l'Angleterre évidemment puisqu'il y en a des représentants de Première Ligue, 5 en l'occurrence, Alvarez, McAllister, les deux Martinez, des homonymes et Romero au final du quasi-classique pour cette équipe argentine. Oui, plus ou moins parce qu'on sait très bien que l'équipe qui débute n'est pas forcément celle qui terminera mais il a quand même fait le choix d'Acuna, Goss plutôt que de Tavia Fico. Paredes plutôt qu'Enzo Fernandez. Paredes c'est un peu le garde du corps de Lionel Messi quand il faut mettre quelques brins et puis le choix aussi quand même devant plutôt de Julian Alvarez plutôt que celui de l'Otaro Martinez mais globalement c'est un groupe stable depuis la dernière Coupe du Monde. Un regard également rapide sur le 11 du Canada avant le grand film de cette rencontre. On l'a vu Nico, les cadres soulagent. Je pense à Jonathan David Eustachio et évidemment Alfonso Davies. Exactement, on est dans du grand classique. Pareil, on est sur la composition que, enfin le groupe, le 11 traditionnel qu'on va voir avec Jesse March avec quelques facteuristes comme Bombito Oconet ou Jonathan David Debray. Eux, Bombito Oconet notamment originaire d'Afrique. Bombito de RDC Oconet né à Abidjan. Alfonso Davies évidemment originaire du Ghana. Ce Argentine-Canada match d'ouverture de cette Copa America est donc le tenant du titre qui s'est imposé pour son premier match 2 buts à 0. Et les chiffres l'attestent. L'Argentine a été largement au-dessus de ses Nord-Américains que ce soit en possession, en frappe, en frappe cadrée et en expected goals. On le rappelle, c'est la note qui est donnée à la qualité des occasions. Bref, plus votre chiffre est élevé, plus ces occasions sont nombreuses et sont précises, percutantes. José, l'Argentine a été largement dominatrice hier. Elle mérite sa victoire. Elle mérite sa victoire, oui, parce qu'on a le sentiment quand même que malgré tout elle dominait son adversaire. Après, ces deux équipes qui ont deux petits différents, on l'a dit, ils sont au long du titre. Ils vont monter en puissance aussi dans cette compétition. Ils ont cette capacité à avoir de la sérénité, à faire le doron quand il faut, à pourrir le match aussi quand il faut. Ils aiment aussi lorsqu'il y a de l'adversité, c'est-à-dire que lorsque ça met des coups, là c'était un match assez calme. L'adversaire était dans un état d'esprit quand même. On voit que, on a expliqué, vous avez effectivement des équipes de la CONCACAF. Là, c'était plutôt dans un aspect athlétique imposé par le Canada, mais dans un bon état d'esprit. Et puis, il y a eu quand même des situations concédées. Il va falloir progresser sur un plan défensif, mais aussi offensivement où il y a de la matière. Il y a de la matière sur le banc. On sent que, justement, ce qu'on est capable de faire évoluer son équipe. Et puis, on sent que Messi est encore en rodage parce que, certes, il est décisif parce qu'il est sur les deux buts, notamment à la passe, à la baguette, mais il avait des situations où il est capable de faire mouche. C'est ça, Nabil. Au final, l'Argentine devait gagner. Ils l'ont fait. Pas de blessés, pas de but encaissé, mission pleine main. Oui, ils ont fait le job, évidemment, on les attend, on imagine qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, mais en face, il y avait quand même une bonne équipe, bien organisée, il n'y a pas eu une première mi-temps si facile que ça, il n'y avait pas tellement d'espace. Ils ont concédé aussi des situations face à cette équipe canadienne et on peut noter l'arrêt à un moment, une parade exceptionnelle de Martinez également qui a préservé le match nul. Avant de penser effectivement à la Coupe du Monde qui pense que malgré tout voilà avec les rencontres à venir pour cette équipe canadienne en rappelant aussi que l'Argentine qui s'est imposée jouera lors de son premier match face au Chili. Chili-Argentine une rencontre qui a marqué les esprits ces dernières années lors des dernières éditions. On aura l'occasion de l'évoquer dans Canal Copa América tout prochainement. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi, vous l'avez vu, à une heure du matin GMT. Est-ce que l'Argentine est le principal favori de ce Copa América ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Argentine, on va parler de la Copa América. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de continuer, n'hésite pas d'abonnés et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est pour une partie. Alors les amis, est-ce que l'Argentine c'est le principal favori de cette Copa América ? Déjà, on va voir l'effectif de l'Argentine. Globalement, c'est un effectif qui reste inchangé par rapport à la dernière course du monde. Tu as du marcaliste, tu as des mecs comme le Roulan Alvarez. Roulan Alvarez, franchement, c'est un avant-centre que j'ai trouvé sous-côté. Il est sous-côté d'amis. Vu son apport, c'est un joueur capable de s'adapter. Il peut jouer en 10, il peut jouer en 8, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur un côté. Il est vraiment polyvalent. Il est polyvalent, ce garçon. Donc, l'Argentine, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Il a dit marial, etc. Après, pour moi, j'en fais mon favori sur le papier. Sur le papier, il faut l'avouer puisque le Brésil, les gars, le Brésil n'est plus la grande équipe du Brésil. La preuve, Néman, Néman ne va même pas jouer de la Copa Américain. Donc, ce n'est pas la grande équipe du Brésil. Tu es venu ici, certes, mais Venue ici, à lui seul, à mon avis, ne portera pas cette équipe du Brésil. Donc, lorsque tu regardes sur le papier, pour moi, pour moi, après, c'est mon avis, je trouve que l'Argentine, c'est le grand favori. Ils sont ultra favoris, les amis, ultra. Tu as dit marial, tu as messi, les vieux ukrainiens, combina cela, la jeunesse, comme le Roland Alvarez, des garçons, comme le Macalester, plein de mecs capables de faire la différence. Donc, il y a vraiment un mist entre les vieux et les jeunes, entre guillemets. Après, comme je l'ai dit, tu as le Brésil, tu as également des équipes qui ont le rugouillent. Il ne faut pas simplifier, le rugouillent, les amis, le rugouillent, c'est aussi une équipe capable de faire quelque chose, c'est la Copa Américain. Après, beaucoup diront que si Messi remporte la Copa Américain, il sera Béron, donc, pour moi, c'est un peu trop juste. Ça sera trop juste, puisque la Copa Américain, certes, ça pèse, mais le championnat où Messi est parti sans gouffre, à l'écran, c'est la MLS. Pour moi, c'est moins compétitif que la Sahuahia du Pro Lug, que la Ligue Sahuahia de Néga. Donc, même si Messi remporte la Copa Américain, ça sera très compliqué. À moins qu'il fasse vraiment une Copa de malade, il marque des doubles, des triples, des doubles, des triples, il enflamme vraiment les gens, sauf ça. Mais sinon, si l'Argentine remporte la Copa Américain, et si Messi fait une compétition moyenne, à mon avis, il ne sera pas ballon d'eau, il ne sera pas ballon d'eau. En revanche, en revanche, si Ronaldo remporte l'Euro avec le Portugal, même s'il ne marque pas, il sera quand même un candidat très très sûr pour le ballon d'eau, très très sûr les amis. Parce que Ronaldo, il a l'oura, le champion d'Arabie, ça vous dit, c'est un championnat compétitif. La preuve N'Golo Kante, des chiens à preuve N'Golo Kante, et on voit ce que ça donne. On voit ce que N'Golo Kante apporte à l'équipe de France, les gars. Donc, moi je pense que CR7, il n'a plus de possibilité de remporter le bandeau à l'instar de MBC. Puisque, pour moi, à mon avis, le championnat d'Arabie, Saoudi est plus compétitif que la MLS, que le championnat américain, les gars. Donc, cette coupe américaine, les amis, le grand favori pour moi c'est l'argentine sur le papier. La preuve, le premier match, ils ont gagné au Canada. Même si, c'est un juron que non, ce n'est pas une grande équipe du Canada, etc. Je rappelle ici que le Canada a fait un match nul contre l'équipe de France. Certes, c'est un match américain, mais c'est quand même un match qui compte. Ce n'est pas facile de faire un match nul contre l'équipe de France. C'est aussi un maître au crédit de l'argentine qui a baché au Canada dans une compétition officielle. Pour moi, l'argentine reste le grand favori. Même si, il y a le Brésil, même si, il y a l'Eurogrouillé, même si, il y a des équipes comme le Chili qui peuvent embêter. L'argentine est beaucoup plus outil pour gagner cette copa américale. Et ce n'est pas parce que l'argentine gagne la copa américale que Messi sera ballon d'or. A mon avis, pour que Messi soit ballon d'or, il faudrait vraiment qu'il fasse une copa américaine de malade. Et pour l'instant, ce n'est pas bien parti puisque le premier match, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué le premier match. Après, partage-moi tout pour le soutien et commenter. C'est la thématique. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de notification. Pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver. et c'est la chaise. C'est très mytho pour notre vidéo. Ciao, ciao.